Ceux soldats noirs, vous le savez déjà, ce sont des larves qui sont très très riches en protéines. Maintenant, après avoir élevé et après avoir obtenu ces larves-là, on peut les nourrir crues comme ça, on peut les donner aux poulets, ça fait déjà beaucoup de bonnes choses, et aux poissons, et ainsi de suite. Mais nous sommes venus ici, dans la maison Moboti. C'est une maison qui fabrique les séchoirs de façon, on va dire, extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans ce séchoir que vous voyez là, ils sont capables de sécher 400 kilos de produits. 400 kilos de produits. Donc, je les ai contactés pour sécher ces larves des mouches soldats noirs. Donc, tout à l'heure, nous allons mettre ça à l'intérieur, et nous allons attendre environ 3 heures du temps, et tout ça sera déjà sec. Et après, donc, le séchage, nous allons passer au broyage pour transformer cela en poudre, que nous allons mélanger dans l'aliment complet pour nourrir nos poulets, nos poissons et nos porcs. Donc, bienvenue, et regardez comment est-ce que Yannick, qui est le patron de Moboti, la maison Moboti, va faire tout à l'heure pour introduire et sécher ces larves des mouches soldats noirs. Ça veut dire que désormais, au Congo Brazzaville, précisément à Brazzaville, on peut faire tout ce que nous voulons. On peut produire les larves, on peut les sécher, on peut les transformer, quitte à vous maintenant de passer à l'action comme nous. Merci, et à tout de suite pour la démonstration avec Yannick. Tu peux couper. L'alimentation de l'appareil. Ok. On va brancher. On va mettre notre appareil sous tension. Ah, ici, il n'était pas... On avait oublié. Voilà. Les relais, les régulateurs s'allument. En vert, c'est quoi ? En rouge, c'est quoi ? En rouge, c'est le cadran qui vous montre la température ambiante ou actuelle à l'intérieur du séchage. Ah, d'accord. Le séchoir plutôt. Là, on est à 34 degrés. Ça signifie que nous avons 34 degrés d'un côté et 34 de l'autre. Il y a eu une petite variation de température à l'intérieur. Et quand nous allons lancer les autres appareils qui participent au processus du séchage, nous avons les ampoules ainsi que les résistances. On va commencer par constater que sur la fissure... Vous pouvez rester de ce côté ? Voilà. Cette valeur va commencer par augmenter au fur et à mesure. Pour l'instant, nous allons... Que les ampoules s'allument et s'éteignent à l'intérieur. En même temps. Avec ce type d'aliment, qui n'est pas tellement humide, nous allons effectuer un réglage un tout petit peu en dessous de 50. Qu'on s'arrête par exemple à 45. 45 degrés. On fait la même chose de l'autre côté. Et après, nous pouvons lancer le reste des appareils de chaleur. Les résistances qui produisent la plus grande quantité de chaleur dont le séchoir a besoin. Pour moi, c'est toute une technologie. Effectivement, une technologie qui nécessitait pas mal d'exigences. Oui. Et là, tout est lancé. Tout est lancé. Et tout ce qui reste, c'est d'observer maintenant le temps de séchage que nous recommandons. Et que l'appareil s'emploie pour sécher les aliments à l'intérieur. Généralement, c'est trois heures du temps. Trois heures du temps. Après trois heures, nous pourrons déjà observer comment l'aliment devient tout sec. Pour les aliments les plus humides. Et pour les aliments moins humides, C'est moins de trois heures, soit deux heures, une heure. Maintenant, si vous laissez l'aliment plus de trois heures, ça va calciner? Ça ne calcine pas. Très bien. Ça garde tout simplement la constance du niveau de séchage. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. OK. Donc, on a moins de risque de calciner le produit. Effectivement. Ça, c'est bien. C'est beaucoup rassurant. OK. Et donc, merci. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada